Ah, on dirait que ça marche. En tout cas, je me vois. Donc, on va attendre quelques minutes pour voir s'il y a quelques instants pour s'il y a des gens. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Soit-titrage ST' 501 Donc déjà, il faut des étoiles Et les étoiles, on en reparlera brièvement tout à l'heure Une étoile, ça n'est pas éternel Ça se forme, donc ça naît, ça vit et ça disparaît, ça meurt Donc il faut que des étoiles se forment pour pouvoir avoir des planètes On va donc regarder le nombre d'étoiles qui se forment chaque année dans la voie lactée qui est notre galaxie Parmi ces étoiles, il y a une certaine fraction, ce que j'appelle FP ici, qui auront des planètes. Combien d'étoiles dans le ciel ont des planètes ? Est-ce qu'il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes ? On verra plus tard. Parmi ces étoiles qui ont des planètes, est-ce qu'il y a des planètes qui seraient habitables ? Donc ça, c'est le NE. Est-ce que ce sont des planètes qui vont être ou trop chaudes ou trop froides pour être habitées, ou juste comme il faut, pour être un peu comme la Terre, plutôt tempérées et pouvoir abriter la vie ? Donc combien de planètes habitables dans un système donné ? Ensuite, habitables, ça ne veut pas dire habité. Donc combien de planètes, quelle est la proportion de ces planètes qui ont effectivement de la vie ? C'est le FL. Alors déjà, ces 4 premiers éléments nous suffisent à nous pour notre question de ce soir. C'est savoir s'il y a de la vie quelque part. Donc si on pouvait déterminer ces 4 facteurs, on serait content. Alors comme Frank Drake, lui, voulait capter des signaux intelligents, il lui fallait un peu plus. Il fallait que parmi les planètes où il y ait de la vie, il y ait une vie intelligente, donc technologique en gros, qui puisse fabriquer des choses, qui ait un langage, etc. Donc il y a une certaine proportion FI. Vous savez par exemple que sur Terre, pendant très longtemps, il y a eu plein d'animaux, des dinosaures, par exemple, pendant 100 millions d'années, mais ils ne communiquaient pas. Ils ne les qualifient pas d'intelligents ou de civilisés au même sens que nous. On peut discuter de tout ça. Et parmi les civilisations dites intelligentes, combien il y en a qui communiquent ? Ah oui, je pourrais afficher les facteurs. Combien il y en a qui communiquent ? Parce que, par exemple, au Moyen-Âge, on n'envoyait pas de signaux radio dans l'espace. Donc c'est une autre proportion à trouver. Et puis tout ça, ça n'est peut-être pas éternel. C'est-à-dire qu'une civilisation, elle va durer un certain temps. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont s'auto-détruire. Et donc, voilà, il faut tenir compte de la durée de vie d'une civilisation. Alors ce qu'on va essayer de voir, nous, c'est comment les scientifiques, aujourd'hui, pourraient répondre aux premiers facteurs de cette équation. Donc pour ça, on va regarder un petit peu le cadre dans lequel on va jouer, qui est notre univers. Déjà, on va se rendre compte que l'univers, c'est très grand. L'astre qui est le plus proche de nous, vous le voyez bien en ce moment, tous les soirs. Enfin, peut-être pas ce soir, ça va être le seul soir de la semaine où il ne croit pas beau. Il y a la Lune. La Lune est l'astre le plus proche de la Terre. Il est à 384 400 km en moyenne. Mais ça, c'est tout près. Mais la Lune n'est pas habitée. Il y a des planètes dans le système solaire, on en parlera. Et puis, plus loin, il y a des étoiles. Les autres étoiles, celles que vous voyez dans le ciel la nuit. Les autres étoiles sont très très loin. La plus proche de nous, elle s'appelle Proxima. On va dire la plus proche, Proxima Centauri. Elle est à 4,22 années-lumière. Alors, une année-lumière, c'est quoi ? C'est la distance que la lumière va parcourir en une année à la vitesse de 300 000 km par seconde. Donc, vous imaginez, dans une année, il y a beaucoup de secondes. 300 000 km par seconde pendant un an, ça fait une grande distance. Ça fait ça. Ça fait 9 460 milliards de kilomètres. Et Proxima, elle est encore à 4,22 fois ça. Donc, à peu près 42 000 milliards de kilomètres. Vous voyez donc que c'est très très loin. Et ça n'est que l'étoile la plus proche. Nous appartenons à une galaxie qui a un ensemble de plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui fait, lui, 150 000 années-lumière de diamètre. Donc, c'est immense. Il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie, mais elle est très très grande. Et puis, des galaxies, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que la nôtre. Il y en a des centaines de milliards. Ici, vous voyez une petite photo d'un amas de galaxies qui est à peu près à 60 millions d'années-lumière. Donc, 60 millions de fois une année-lumière. Et puis, on peut voir des galaxies, des galaxies comme ça jusqu'à perpète, si on peut dire. Pas complètement, pas jusqu'à l'infini. En fait, on peut observer toute la lumière qui a eu le temps de nous parvenir depuis le début de l'univers. Donc, dans un rayon de 13 850 millions d'années-lumière. Donc, voilà. Ça, c'est notre cadre. C'est très très grand. L'univers est immense. En revenant déjà plus près de nous. Nous, nous tournons autour d'une étoile qui est le Soleil. Vous voyez ici une image du Soleil. Eh bien, ce Soleil, c'est un astre assez gros. Il est à peu près 109 fois plus large que la Terre. On est en moyenne à 150 millions de kilomètres de ce Soleil. Il fait 1 400 000 kilomètres de diamètre. Et donc, c'est une étoile qui est à plus de 5 500 degrés en surface, 15 millions de degrés au centre. Voilà. Mais, alors déjà, voilà ici. Bon, c'était une petite photo qui est prise en 2006 par quelqu'un que nous, on connaît bien, qui est un photographe amateur passionné qui avait pris la station spatiale passant devant le Soleil. Mais, plus intéressant, vous verrez ici, à la même échelle, voici la Terre et Jupiter. Vous voyez que la Terre est toute petite par rapport au Soleil. Et pourtant, le Soleil n'est pas une grosse étoile. Voilà. Il y a des étoiles qui sont encore mille fois plus grosses que notre Soleil. Et donc, des étoiles dans le ciel, il y en a beaucoup. Voici ici autre chose que vous pouvez voir en ce moment. Je ne sais pas si vous avez aperçu hier, on est plusieurs à avoir posté des photos des Pléiades avec Vénus qui passait juste devant les Pléiades. C'est un petit amas d'étoiles très joli qu'on voit en ce moment bien dans le ciel, le soir à l'ouest. Et donc, les Pléiades, c'est un ensemble de quelques centaines d'étoiles qui sont relativement jeunes et qui sont à 440 années-lumière. Donc, 440 fois 10 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est loin. Et pourtant, ce ne sont pas des étoiles très lointaines. Dans notre Voie lactée, je vous disais, notre galaxie, il y a à peu près 200 milliards d'étoiles. C'est une très belle image de Serge Brunier d'une portion de la Voie lactée. Chaque petit point que vous voyez, c'est une étoile. Il y a aussi des nuages de gaz et de poussière, mais on a ici des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles. Donc, les étoiles, ça, ça va. On en a beaucoup. Des galaxies qui contiennent des étoiles, il y en a beaucoup aussi. Voici une autre galaxie, la galaxie d'Andromède, qui est relativement facile à observer. Dans un bon ciel de campagne, on la voit à l'œil nu. On la voit très bien aux jumelles. Bon, là, c'est une très belle photo de Robert Jandler. Elle comprend aussi 2 à 300 milliards d'étoiles. Et elle, elle est à 2 540 000 années-lumière de nous. Mais là encore, beaucoup, beaucoup d'étoiles dedans. Et ça n'est qu'une galaxie. Vous voyez un zoom ici avec plein d'étoiles dans Andromède. Alors des galaxies dans l'univers, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voici un petit groupe de galaxies dans le dragon. Ces galaxies-là sont à 100 millions d'années-lumière. Vous voyez, on est vraiment loin. Et il y a encore des centaines de milliards d'étoiles dans chaque galaxie. Et on en voit, si on regarde bien dans l'image, il y a plein d'autres petits points qui sont d'autres galaxies lointaines. Donc en fait, si on fait un petit bilan de tout ce qu'on connaît dans l'univers qui est observable, on va avoir un nombre de galaxies et donc d'étoiles absolument faramineux. Les étoiles se groupent en galaxies. Les galaxies se groupent en paquets de galaxies qu'on appelle des amas de galaxies. Et les amas de galaxies eux-mêmes forment des super amas de galaxies. On estime qu'il y a un nombre très très grand de super amas. Là, c'est une petite portion d'un super amas. Alors, cette photo, elle a une histoire. Elle a été prise entre fin 2003 et début 2004 par le fameux télescope spatial Hubble. Imaginez-vous, avec ce télescope, vous visez une zone du ciel minuscule. Une zone qui fait un cinquantième de la taille de la pleine lune dans le ciel. Donc toute petite et très très noire. Donc là où, a priori, on ne voit pas de lumière. Et puis on va accumuler la lumière. On va faire un temps de pause photographique de 11 jours. Plus de 11 jours. 11,3. Et sur cette zone minuscule, quand on accumule la lumière pendant 11,3 jours, on obtient l'image que vous avez là. Dans l'image, à part quelques étoiles d'avant-plan, qui sont celles où il y a une croix, là, le reste, ce ne sont que des galaxies lointaines, qui étaient inconnues avant cette photo. Dans l'image complète, parce que là, ça n'est qu'une portion, on a plus de 10 000 galaxies. Pour une zone qui ne représente qu'un douze millionième de la surface du ciel. Donc vous imaginez le nombre de galaxies dans l'univers. Et le bilan de ça, qu'on peut faire, c'est que dans l'univers dit observable, l'univers qu'on peut observer, eh bien il y aurait à peu près... Alors c'est des nombres à la louche, c'est des ordres de grandeur. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ça peut être le double, ça peut être la moitié, mais peu importe, il y a environ 10 millions de super amas de galaxies. Ce qui correspond à 25 milliards d'amas de galaxies. Soit à peu près 350 milliards de grosses galaxies, de galaxies massives, et plein de petites galaxies. Donc à la louche, ça fait environ 30 000 milliards de milliards d'étoiles. Ce qu'on peut écrire comme ça, bon, en général, scientifiquement, on n'écrit pas les nombres comme ça, mais voilà, avec tous les zéros, c'est toutes ces étoiles. C'est un nombre astronomique. Un nombre qu'on a du mal à se représenter. Une petite représentation. Si vous vous amusiez à compter les grains de sable, alors on ne les compte pas en fait, on peut les estimer, sur une plage de 2 km de long, vous auriez 10 millions de milliards de grains de sable. Soit environ 3 millions de fois moins de grains de sable que d'étoiles dans l'univers. Donc vous en conviendrez, il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles dans l'univers. Or ces étoiles, comme on a dit, ce n'est pas des choses éternelles. Les étoiles, elles naissent, elles vivent, et elles meurent. Une étoile, ça naît... Par exemple ici, ça aussi c'est une région qu'on peut voir en ce moment. Alors pas comme ça directement, ça c'est une très belle photo du télescope spatial Hubble. Mais c'est la nébuleuse d'Orion qui est très visible dans la constellation d'Orion, qu'on voit encore bien en ce moment. Et c'est ce qu'on appelle une pépinière d'étoiles. C'est-à-dire que c'est un grand nuage d'hydrogène dans lequel de temps en temps se forment des grumeaux, un peu comme dans de la pâte à gâteau, mais ici c'est du gaz. Ces grumeaux vont s'effondrer sur eux-mêmes et former des nouvelles étoiles. Ici, au cœur d'Orion, dans la région du trapèze, que l'on voit à droite en infrarouge, on a des jeunes étoiles. Alors jeunes, on est à l'échelle astronomique, ça veut dire qu'elles n'ont pas plus de quelques millions d'années, ce qui est jeune pour une étoile. Et donc ces étoiles sont nées il n'y a pas encore très longtemps. Elles sont encore enrobées de gaz qui leur a donné naissance. Eh bien voilà, ça, c'est la physique des étoiles. Les gens savent, les scientifiques, les astrophysiciens, on ne va pas le détailler très très profondément, mais ils savent comment se forment les étoiles et comment elles fonctionnent. Et donc ils savent estimer qu'à peu près dans notre voie lactée, il y a 10 étoiles par an qui se forment. Ce qui veut dire qu'ils savent aujourd'hui estimer à peu près bien le premier facteur de l'équation de Drake. Donc à l'époque de Drake, ce n'était pas encore tout à fait bien connu, mais maintenant on connaît mieux la physique stellaire. Et on peut répondre donc au premier élément. C'est déjà un point. Ensuite, une étoile, c'est une grosse boule d'hydrogène qui sous son propre poids s'écrase sur elle-même, chauffe au centre et produit des réactions thermonucléaires qui vont la faire briller pendant un certain temps. Un certain temps qui dépend de sa masse. Plus elle est grosse, l'étoile, en fait, plus elle brûlera son hydrogène rapidement et moins elle vivra longtemps. Donc les petites étoiles, alors les petites étoiles, c'est le Soleil par exemple. Ce n'est pas une très grosse étoile. Alors il y en a des plus petites, mais on va la ranger ici dans les petites étoiles. Une étoile comme le Soleil va vivre 10 milliards d'années à peu près. On en est actuellement à la moitié. Donc dans 5 milliards d'années, le Soleil va commencer à avoir des problèmes, même un peu avant ça en fait. Il va gonfler parce qu'il n'aura plus assez de carburant au centre. Donc son cœur va se contracter plus, va chauffer, et l'étoile va gonfler, gonfler. Et au bout d'un moment, elle va éjecter son atmosphère pour faire une jolie nébuleuse comme celle-ci, qui est la nébuleuse Hélix. Et donc cette nébuleuse, c'est la matière de l'étoile qui est répandue dans l'espace. Le petit point blanc qui est au milieu, c'est le cadavre de l'étoile, le reste de l'étoile, qui est une naine blanche. Donc quand une étoile a moins de 8 fois la masse du Soleil, eh bien on a ici ce genre de choses. Donc ça c'est la nébuleuse Hélix, et c'est le spectacle que donnera le Soleil dans 5 milliards d'années, à peu près. Quand une étoile est plus grosse que ça, il ne se passe pas la même chose. C'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, l'étoile s'emballe à l'intérieur. Mais on verra que c'est intéressant pour nous. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que les grosses étoiles vont se mettre à faire plein, plein de réactions thermonucléaires à l'intérieur, à grande vitesse. Mais ça va mal se finir, c'est-à-dire que l'étoile va au final littéralement exploser. C'est l'un des événements les plus violents de l'univers. C'est ce qu'on appelle une supernova. Et voici ici, en bas à droite de l'image, une supernova proche, relativement proche. C'est dans le grand nuage de Magellan, qui est une petite galaxie voisine, qu'on voit dans l'hémisphère sud. Et en février 1987, cette étoile a explosé, le 23 février exactement. Donc c'est un exemple de supernova. Et bien quand une supernova explose, ça ressemble ensuite à peu près à ça. C'est-à-dire que la matière déchiquetée de l'étoile se répand dans l'espace. Au centre, il y a un cadavre encore plus petit que la naine blanche, qui va être soit une étoile à neutrons, soit un de ces fameux trous noirs. Alors je ne parlerai pas de trous noirs ce soir, ce n'est pas la question. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt toute cette matière qui est répandue dans l'espace. Ici, vous avez une très belle image de la nébuleuse dite du crabe. C'est une supernova qui a explosé en l'an 1054. Et que les astronomes asiatiques en particulier ont observé et bien répertorié. Ce qui permet de regarder aujourd'hui à l'endroit où ils l'avaient noté sur leur carte. C'était un événement très impressionnant puisque l'étoile qui est apparue d'un seul coup était visible en plein jour pendant plusieurs semaines. Et donc c'était l'explosion de cette supernova. Aujourd'hui, à la place, on voit ce nuage de gaz qui s'étend, qui continue de s'étendre d'année en année. Alors pourquoi ça nous intéresse ? On en revient à ce titre-là que vous connaissez peut-être, Poussière d'étoiles. C'est un fameux livre d'Hubert Reeve, le grand vulgarisateur de l'astrophysique. Les poussières d'étoiles, dans cet esprit, c'est nous. C'est-à-dire que nous sommes faits de matière qui a été créée dans les étoiles. Et pour faire court, en fait, les supernovas fabriquent énormément d'éléments chimiques au moment de leur explosion et les répandent dans l'espace. Au tout début de l'univers, il n'y avait pas beaucoup d'éléments chimiques. Il y avait de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium. Ce qui ne suffit pas à créer des objets, des roches, puis de la vie, etc. Donc les atomes de carbone, par exemple, ou d'oxygène ou d'azote qui nous constituent, ont été fabriqués dans des générations d'étoiles précédentes qui sont mortes et qui ont répandu leur matière dans l'espace, qui a pu ensuite s'incorporer à de nouveaux systèmes en formation, qui ont créé les planètes, dont la nôtre. Donc voilà, tous les éléments chimiques ici. Alors c'est un petit peu plus complexe que ce raccourci. Vous voyez que dans les différents éléments chimiques connus, il y en a un petit peu créés au début de l'univers. Certains créés dans des grosses étoiles directement avant qu'elles les répandent. Certains créés au moment de l'explosion en supernova. Certains créés par des rayons cosmiques ou d'autres éléments. Mais voilà, les atomes viennent des étoiles. Alors les atomes, ça ne suffit pas pour faire de la vie. Pour faire de la vie, il faut de la chimie. Et la chimie, c'est quoi ? Ben, c'est des atomes qui s'assemblent. Et les atomes s'assemblent effectivement... Alors ils peuvent s'assembler en chimie au laboratoire aujourd'hui. Ils peuvent s'assembler sur Terre. Mais on s'est rendu compte, et ça c'est assez récent, c'est dans les années 1950, que ces atomes peuvent s'assembler aussi dans l'espace. Même si l'espace est assez froid et vide, il y a une chimie riche dans l'espace. Et de fait, on a pu détecter plus de 150, c'est même presque 200 maintenant, molécules distinctes dans l'espace, plus des variantes. Donc voici quelques exemples. Là, simplement, on va retrouver bien sûr la molécule d'eau, mais on va retrouver du méthane. L'acide acétique, c'est ce que vous avez dans le vinaigre. Eh bien, il y a du vinaigre, si on veut, dans l'espace. Il y a des alcools, il y a la molécule de la framboise. On trouve beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de molécules dans l'espace, y compris comme la chaîne que vous voyez en bas à gauche, des molécules qu'on n'avait pas encore synthétisées auparavant au laboratoire. Et puis, si on va vers proche des étoiles, comme dans la nébulose du rectangle rouge qui est en fond ici, on a parfois des molécules encore plus complexes que ça, et à base de carbone. Donc la chimie qu'on va appeler organique, qui est à base de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène, elle existe dans l'espace. Je n'ai pas dit la vie, j'ai dit la chimie organique. Alors revenons au plus près de nous, et regardons ce qui se passe dans, déjà, notre système solaire, puisque là, on a quand même des informations sur les planètes. Donc voici le système solaire à l'échelle des tailles, mais pas des distances. Vous savez le Soleil, vous avez quatre petites planètes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, mais ce sont les planètes telluriques qui ont une surface solide. Puis quatre grosses planètes gazeuses géantes, sur lesquelles on ne va pas trop chercher de la vie, mais par contre, elles ont des satellites autour. Et vous voyez qu'il y en a un nombre important. Donc un petit tour rapide dans le système solaire. La Terre, notre bonne vieille Terre, peut-être qu'on abîme un peu trop, mais voici, vous voyez que par rapport à la Lune, c'est quand même plus sympa. Donc elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil, elle a une atmosphère d'azote et d'oxygène, une pression de 1 bar au sol et une température moyenne sur une année d'environ 15 degrés. Donc il y a de la vie qui est apparue, évidemment, sur Terre. Ici, c'est le petit point bleu, c'est la Terre vue de plusieurs milliards de kilomètres par la sonde Voyager 2. Ensuite, la planète suivante qui fascine les scientifiques, c'est Mars. Vous voyez, ce paysage, si je ne vous avais pas dit que c'était Mars, ça pourrait passer pour un désert terrestre, mais non, c'est sur Mars. Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de verdure, mais enfin, il y a des cailloux, il y a du sable, il y a un ciel un peu beige qui est chargé de poussière de sable. Et c'est une planète qui est plus loin du Soleil que la Terre, donc plus froide. Il y a une atmosphère, mais c'est surtout du gaz carbonique, donc c'est moins sympathique, il n'y a pas beaucoup de pression. Et donc sur Mars, en moyenne, il ne fait pas très chaud, au moins 63 degrés en moyenne. Mais elle est quand même très intéressante, parce que déjà sur Mars, il y a de l'eau. Alors il n'y a pas d'eau liquide aujourd'hui à cause de la pression qui est trop faible et de la température, mais il y a énormément de gaz. Voici de la gaz au pôle, mais on trouve beaucoup beaucoup de gaz dans le sous-sol de Mars, par exemple. Il y a énormément de glace. On sait surtout que par le passé, le climat de Mars a été très différent. Et il y a 3 milliards d'années, Mars a dû être beaucoup plus chaude, puisqu'on trouve à sa surface, comme vous voyez sur la petite photo ici, des lits de rivières qui sont aujourd'hui asséchés. Mais il y a eu plein de rivières qui ont coulé sur Mars. Il y a eu un océan, il y a eu des mers, il y a eu des lacs, il y a eu ici des vallées de débâcle, par exemple. Donc il y a eu beaucoup d'eau sur Mars. Aujourd'hui, elle est soit partie dans l'espace, soit gelée dans le sous-sol. Ce qui fait qu'on se passionne beaucoup pour Mars. On envoie des engins, comme ici vous avez l'impressionnant robot Curiosity, qui est sur Mars depuis 2012. et qui continue de fonctionner, et d'étudier Mars avec tous ses instruments. En particulier, il a trouvé des zones où il y a de l'argile, donc de la roche qui s'est formée dans de l'eau. Voici un paysage vu par Curiosity. Il y a un autre rover du même type qui va partir normalement au mois de juillet. Donc ça, c'est Mars. On n'a pas trouvé de vie pour l'instant, ni de traces de vie, mais on continue d'étudier cette planète. Alors un peu plus loin dans le système solaire, vous avez par exemple Jupiter, qui est une grosse planète gazeuse, qui a un satellite qui s'appelle Europe, qu'on voit ici, qui est très très intéressant. Parce que sa surface que vous voyez, c'est quoi ? C'est une banquise. C'est de la glace, bien sûr solide, mais qui est sur un océan qui est liquide. On est à peu près certain, aujourd'hui, que sous plusieurs kilomètres de glace, il y a un océan liquide dans Europe. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Est-ce qu'il y aurait de la vie dans cet océan ? Bon, on n'est pas près de le savoir, mais c'est une possibilité. Encore plus loin de nous, dix fois plus loin que nous du Soleil, voici Saturne et son gros satellite Titan. Alors lui est encore, au moins autant fascinant qu'Europe, c'est très différent. il est couvert d'une atmosphère, une très épaisse atmosphère d'azote et de méthane, à travers laquelle on peut voir en infrarouge, donc il y a une surface en dessous. Il fait très froid, à moins 180 degrés, mais c'est une atmosphère d'azote et de méthane avec une forte pression. En 2005, l'Europe a posé un engin, la sonde Huygens, voici un petit paysage de Titan. Et donc sur Titan, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, avec l'azote et le méthane, on a une chimie organique très riche. Alors évidemment, il fait trop froid pour avoir de l'eau liquide, mais ce qui est tout à fait exotique, c'est qu'on a ici du méthane liquide. Le méthane, à cette température, peut être liquide, et l'image radar que vous voyez au milieu, c'est un lac, un grand lac, qui est à peu près la taille de la mer Caspienne sur Terre. Il y a des îles, vous voyez au milieu, il y a des rivières qui se jettent dedans, c'est du méthane liquide. Voici une rivière, pas des rivières de méthane liquide, par exemple. Donc là, on a une chimie organique riche sur Titan. Toujours autour de Saturne, un autre satellite intéressant, c'est le petit Encelade. Alors il n'est pas très gros, il ne fait que 500 km de diamètre, mais il ressemble un petit peu à l'Europe. Il a une croûte très fracturée, et par ces fractures, les choses bleues que vous voyez en bas, au sud, on s'est aperçu qu'ils sortaient de l'eau, de l'eau liquide qui est éjectée sous forme de geyser dans l'espace. Donc, ça veut dire que là aussi, on est encore plus sûr, ici, il y a de l'eau liquide sous la croûte d'Encelade. Vous le revoyez ici. Et là, en fausse couleur. Donc on a un environnement avec de l'eau liquide malgré qu'on soit très loin du Soleil. Donc on va retenir ça, c'est assez intéressant. Alors dans le système solaire, rapidement, il y a aussi d'autres astres. Il y a des petits astres glacés qui circulent et qui, lorsqu'ils s'approchent du Soleil, fondent et font des grandes queues de poussière et de gaz, ce sont les comètes. Et bien dans les comètes, on a trouvé aussi beaucoup de molécules organiques très complexes. En particulier, vous avez peut-être entendu parler de Rosetta, qui est une très très belle mission européenne qui a exploré cette comète-là sur Yumov-Gerasimenko et qui a trouvé dedans beaucoup, beaucoup de chimie organique là encore. On pense que les comètes auraient pu amener de la chimie organique sur Terre. Alors ça, c'était donc le système solaire. Mais au-delà, les autres étoiles, et bien on sait maintenant depuis 1995, grâce à Michel Maillor et Didier Quello, qui ont eu le prix Nobel l'an dernier de physique pour cette découverte, qu'on est capable d'observer des planètes autour des autres étoiles. Et ça, c'est tout à fait nouveau, même si on en parle beaucoup en science-fiction. Il n'y a qu'une grosse vingtaine d'années qu'on sait les détecter par des méthodes qui sont illustrées ici, que je n'aurai pas le temps de détailler ce soir. Mais on est capable de détecter aujourd'hui des planètes autour d'autres étoiles. Et on en a trouvé beaucoup. Alors je n'ai même pas eu le temps de mettre à jour. On est aujourd'hui à plus de 4200 planètes qu'on connaît autour d'autres étoiles. Donc ça, ça change évidemment tout. On sait maintenant qu'il y a des planètes partout dans l'univers. Combien ? On ne sait pas, mais on pense qu'à peu près chaque étoile a des planètes. Et donc voilà un apport de la science moderne mais qui a à peine plus de 20 ans. C'est le deuxième terme de Frank Drake. La fraction d'étoiles qui ont des planètes. Aujourd'hui, à peu près tous les astrophysiciens vous répondront 100%. Toutes les étoiles ont des planètes. Donc vous avez vu le nombre d'étoiles dans l'univers. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de planètes dans l'univers. Alors ensuite, combien de planètes pourraient être habitées, ou seront habitables ? Ça, ça dépendra déjà de l'étoile. Suivant que l'étoile est plus ou moins chaude, la zone qui va être ni trop chaude ni trop froide, donc on va appeler la zone habitable, va être plus ou moins loin de l'étoile. Alors évidemment, dans le système solaire, le Soleil ici en haut, la Terre est dans la zone habitable, les autres planètes n'y sont pas. Vous avez ici une petite étoile, l'IES 581, qui aurait une ou deux planètes parmi ces six planètes qui pourraient être dans la zone habitable. Donc là où on pourrait avoir de l'eau liquide et de la vie. Ce que pensent les astrophysiciens aujourd'hui, c'est que dans chaque système, il y aurait une ou deux planètes qui seraient dans la zone habitable. Donc voilà, un troisième facteur de Frank Drake auquel on peut répondre aujourd'hui. Je ne vous aurais pas donné cette réponse il y a 20 ans. Voici des petits exemples, je vais passer assez vite, mais ça c'est TRAPPIST-1, c'est un système où on connaît sept planètes de taille assez comparable à la Terre et il y en aurait deux au moins qui seraient dans la zone habitable. Proxima, dont je vous parlais tout à l'heure, l'étoile la plus proche de la Terre, elle a au moins une planète, on en est sûr et on soupçonne une deuxième. Donc cette planète c'est Proxima B qui est un petit peu plus grosse que la Terre mais pas tant que ça. Et elle est dans la zone habitable. Donc c'est très intéressant. Alors on n'en sait pas beaucoup plus, c'est-à-dire dans la zone habitable, ça ne veut pas dire habiter. Pour l'instant, on n'est pas encore capable d'en savoir plus mais dans les années à venir, il va y avoir de nouveaux instruments, de nouveaux satellites, de nouveaux télescopes qui devraient pouvoir nous en dire plus sur Proxima B et toutes ses consoeurs autour de nous. Vous voyez en bas, on ne voit peut-être pas très bien mais la petite sonde spatiale, là c'est New Horizons, c'est un engin qu'on a lancé, qui est l'engin le plus rapide qu'on ait jamais lancé. Eh bien il lui faudrait 24 000 ans pour atteindre Proxima. Donc vous voyez, le voyage dans l'espace, ce n'est pas simple. Alors maintenant, je vais passer avant la conclusion, à une dernière partie qui est sur la vie. Alors la vie sur Terre, c'est assez exubérant, ça peut prendre cette forme-là, ce qui peut peut-être causer des fois des problèmes sur Terre, mais bon, voilà. Mais à la base, c'est aussi plein de choses. La vie sur Terre est extrêmement variée. Je ne vais pas regarder tout ça, mais je vais montrer quelque chose qu'on montre en général dans ce type d'exposé sur la vie, la recherche de la vie extraterrestre. La vie sur Terre a pu s'adapter même dans des conditions très difficiles. Ce qui va donner de l'espoir parce qu'on voit que dans l'espace, il y a des planètes quand même beaucoup plus hostiles que la nôtre. Vous voyez ici ce lac très chaud et très acide aux Etats-Unis, il regorge de vie. Les couleurs sont dues à des bactéries qui sont dedans. Et de fait, on peut avoir de la vie dans toutes sortes de conditions très très difficiles. Acide, basique, très chaude, très froide, à très haute pression, avec de la radioactivité, très froid, presque dans le vide. Donc on peut avoir de la vie dans toutes sortes de conditions. Par exemple, au fin fond de l'Atlantique, sur la dorsale, là où il y a des volcans, où il y a des sources chaudes comme ces fumeurs noirs qui dégagent des vapeurs pas très sympathiques avec des métaux, etc., et pas d'oxygène. Il y a très peu de lumière. Et bien pourtant, dans ces coins-là, on a de la vie qui est même parfois assez exubérante. Donc la vie peut être dans ces conditions. Et à la sortie même des fumeurs noirs à plus de 100 degrés, on trouve des bactéries. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des extrémophiles, des êtres vivants qui vivent dans des conditions extrêmes. On en trouve aussi au fin fond des océans. Et vous voyez que les films de science-fiction, des fois, n'ont pas besoin d'aller très loin pour imaginer des extraterrestres. Vous voyez le cloporte géant qui est en haut à droite, qui fait 40 cm de long, quelques poissons ou pieuvres fort sympathiques. Même au plus profond, à près de 11 000 mètres de profondeur, on a trouvé de la vie. Donc la vie existe dans ces conditions extrêmes. Voici aussi un exemple d'une bactérie qui résiste à l'acide, à la radioactivité, à tout ce qu'on veut, qui est quasiment indestructible. Donc ça, c'est plutôt encourageant, mais il faut y mettre un bémol parce que est-ce que cette vie extrême sur Terre c'est une vie qui a pu apparaître dans des conditions extrêmes ou plutôt une vie évoluée qui s'est adaptée aux conditions extrêmes. Ça, on n'en sait rien. On ne sait pas si la vie a besoin de conditions douces pour naître ou si elle peut apparaître dans des conditions extrêmes. Pour ça, il nous faudrait d'autres exemples qu'on n'a pas encore. Un autre point sur la vie, c'est l'échelle de temps dont on n'a pas trop parlé. Si je remets ici toute l'histoire de l'univers sur une année, parce que 13,8 milliards d'années, ça ne nous parle pas trop. Donc imaginez, je remets cette échelle à l'échelle d'une année et le 1er janvier à 0h, apparaît l'univers. Et là, maintenant, on est le 31 décembre à minuit. Eh bien, vous voyez les échelles, la Terre et le système solaire se sont formés le 9 septembre à cette échelle. La vie n'est apparue que le 25 septembre, mais les premiers insectes, donc les premiers gros animaux, si on peut dire, sont apparus le 21 décembre. Les dinosaures, le 24, et ont disparu le 30. Et puis les premiers hommes sont apparus le 31 décembre à 22h30. Et, en gros, Neil Armstrong, a marché sur la Lune à 23h59 minutes et 59,994 secondes. Donc, pour répondre partiellement à Frank Drake, les civilisations technologiques, dans l'histoire de la Terre, déjà, ça n'est qu'un clin d'œil dans l'immense histoire de la Terre. Donc, si on cherche des extraterrestres, il faut savoir où, il faut savoir aussi quand, enfin, je veux dire qu'il faut trouver le bon moment le moment où ils existent. Et ça, ça n'est pas gagné. Pendant très longtemps, il y a eu des dinosaures sur Terre avec qui on ne communiquait pas. Donc, combien il y a de vie intelligente, on n'en sait rien. Et combien dure une civilisation ? Nous, on espère le plus longtemps possible, mais on n'en sait rien. Donc, ce que voulait faire Frank Drake, c'était donc communiquer avec ce genre d'antenne. Par exemple, ici, le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico. Eh bien, avec ça, alors, on s'est même amusé dans les années 70, on a envoyé un signal vers l'ama d'Hercule qu'il atteindra dans 25 000 ans. Donc, si quelqu'un répond, ce sera dans 50 000 ans. Donc, il ne faut pas trop compter là-dessus. On peut aussi essayer de décoder d'éventuels signaux extraterrestres dans tout ce qu'on capte. Mais pour l'instant, on n'a rien capté. Mais c'est extrêmement difficile. C'est chercher une aiguille dans des milliards de bottes de foin. Parce qu'il y a d'abord tous les astres qui émettent beaucoup, beaucoup d'ondes radio. Il y a beaucoup de parasites, beaucoup de choses. Et capter un signal extraterrestre là-dedans, c'est très très complexe. Donc, combien de civilisations communiquent, on ne sait pas. Alors d'ailleurs, il y a voici un monsieur très très bien qui est Enrico Fermi, un grand physicien italien qui est à la base, un physicien à la base de la théorie quantique. Et il lui, il s'était posé une question dans les années 30, il s'était dit imaginons qu'il y ait effectivement des civilisations partout, de la vie partout. Ça va donner des civilisations qui vont se mettre à aller dans des espaces, qui vont voyager et qui vont se répandre petit à petit dans la galaxie. Donc finalement, s'il y a de la vie ailleurs, pourquoi elle n'est pas déjà là ? C'est ce qu'on a appelé le paradoxe de Fermi. Alors ça, c'est intéressant comme raisonnement, c'est probablement beaucoup trop optimiste. Déjà, il faut, comme vous l'avez vu, il faut que la vie apparaisse, il faut qu'il y ait une vie, une civilisation qui se développe, il faut qu'elle développe une technologie qui lui permette de voyager dans l'espace et qu'on suppose qu'il soit possible de voyager dans l'espace sur les distances gigantesques qu'on a évoquées. Donc ça, c'est pas du tout gagné. Et donc, les choses ne sont peut-être pas si simples que l'énonce Fermi ici. Si je reprends justement ce dont je vous parlais, la sonde New Horizons, qui est un engin qu'on a envoyé en 2006 et qui a survolé la petite planète naine Pluton en 2015, eh bien, c'est l'objet le plus rapide qu'on a su lancer jusqu'à présent. Par rapport à la Terre, elle navigue à 18 km par seconde et en 10 ans, elle a parcouru plus de 6 milliards de kilomètres. Par rapport au Soleil, elle se déplace à 49 km par seconde. Simplement, parce qu'elle a acquis aussi la vitesse de la Terre en plus de sa propre vitesse. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il lui faudrait à peu près 24 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, qui n'est que la petite étoile la plus proche. Donc le voyage vers les étoiles, c'est quelque chose de très compliqué. Évidemment, en science-fiction, on a imaginé plein d'autres choses. Je referai une conférence au mois de juin sur voyages dans l'espace et science-fiction. On verra qu'on a inventé plein de trucs, l'hyperespace, etc. Mais pour l'instant, ça, c'est des choses qu'on ne sait absolument pas faire. Donc même à la vitesse de la lumière, de toute façon, il faudrait de nombreuses, nombreuses années pour atteindre des étoiles. Il faudrait 150 000 ans pour traverser notre galaxie. Donc ça, c'est pas simple. Donc les autres civilisations, où sont-elles ? Si elles existent, peuvent-elles voyager jusqu'à nous ? En ont-elles même seulement envie ? Ce n'est pas certain du tout. Donc nous pouvons faire ensemble un petit bilan. les premiers facteurs de l'équation de Drake, effectivement, on est capable d'y répondre. Et ça, c'est nouveau, c'est très récent. Donc ça valait le coup quand même de s'intéresser à cette question. On sait que 10 étoiles par an est dans une galaxie comme la nôtre, que toutes les étoiles ont des planètes, probablement une à deux planètes habitables. Maintenant, la vie, est-ce que habitable veut dire que la vie apparaît à chaque fois ? On n'en sait rien. Si on trouve des fossiles sur Mars, ça voudrait dire quasiment que le FL ici vaut 1, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de la vie qui peut apparaître. Si on ne trouve rien, on ne sait pas. Il faut arriver à trouver un exemple ailleurs. Et le reste, par contre, mais ce FL ici, c'est quelque chose auquel on pourra peut-être répondre dans les années à venir. En examinant aussi l'atmosphère des exoplanètes, donc des planètes autour d'autres étoiles, et ça, on va le faire, on commence à le faire, on pourrait trouver des signes de molécules qui indiquent qu'elles ont été produites par du vivant. Et donc ça, ce serait très intéressant pour répondre à la question. C'est la suite qui reste spéculative. La vie intelligente, tant qu'on n'a pas capté de signal, mais arrivera-t-on à en capter un ? Étant donné qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on ne sait pas. la vie communiquante, on ne sait pas, donc, et la durée de vie d'une civilisation, comme je disais, le plus longtemps possible, mais c'est ce qu'on souhaite, mais on ne sait pas. Donc, à cause des derniers facteurs, dans notre galaxie, pour dire à M. Drake, le nombre de civilisations avec lesquelles on pourrait communiquer, c'est entre 0 et 2000. Donc on n'est pas plus avancé. Mais ce que je vous demande vraiment de retenir, c'est d'abord que les trois premiers facteurs aujourd'hui sont à peu près bien connus, et que le quatrième, c'est quelque chose qu'on peut envisager de déterminer dans les quelques années ou dizaines d'années à venir, tout au plus, grâce en particulier à la science des exoplanètes et à l'exploration scientifique du système solaire. Donc ça, c'est prometteur, et j'espère qu'on verra quelque chose là-dessus. Par contre, il reste quelques questions ouvertes. Ça va, je vois que je suis dans les temps, on arrive presque à la fin. Il reste quelques questions ouvertes, importantes quand même, et ces questions sont surtout pas à propos de la physique, mais à propos du vivant. On ne sait pas donc comment apparaît la vie, parce qu'on n'a jamais créé de vie en laboratoire. On a fait des expériences avec de la matière organique et où on reconstitue l'atmosphère d'une planète primitive et ses conditions. On voit apparaître de la chimie organique. On n'a jamais fabriqué de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Où est née la vie terrestre ? Donc sur Terre, mais à quel endroit ? Est-ce que c'est dans les océans ? Bon, c'est l'hypothèse qui est quand même privilégiée. Ça semble assez raisonnable. Après, il y a des choses un peu plus science-fictionnesques que je dirais, qui dirait que la vie a pu être apportée par les comètes. C'est peu probable, mais par contre, les comètes nous ont probablement apporté les briques du vivant, les comètes et les astéroïdes. Donc des molécules extrêmement complexes qui ont pu être fabriquées dans l'espace et apportées sur Terre. La vie sur une autre planète, oui, mais ça, ça ne résout pas le problème. Bon, c'est un thème de science-fiction, mais c'est la pense-permire, la vie qui naît ailleurs et qui se répand. Mais comment ? Ça ne répond toujours pas à la question. Pareil, dans l'espace même, ça, c'est plus douteux. Et donc, ensuite, l'émergence d'une vie intelligente est-elle inévitable ? Pareil, on ne le sait pas pendant très longtemps. Ça n'a pas été le cas sur Terre. Il a fallu des circonstances un peu exceptionnelles. La disparition des dinosaures par la chute d'un astéroïde. Puis, ça a permis l'émergence des mammifères qui ont évolué, qui sont arrivés jusqu'aux primates. Donc, il y a de la contingence là-dedans. C'est compliqué. On ne sait pas trop. Il faudrait encore une fois avoir un exemple ailleurs de comment la vie a pu évoluer sur une autre planète. Donc, voilà ces questions ouvertes qui restent. Donc, il y a encore du boulot pour les chercheurs. On voit aussi que ce mari, ici, tout un tas de domaines. C'est ça qui est passionnant. La physique, l'astrophysique, la biologie, la biologie moléculaire, la chimie, tout ça, aujourd'hui, essaye de se mettre ensemble pour essayer de répondre à ces vastes questions. Et on est dans une période quand même extrêmement intéressante, au moins de ce point de vue-là. Je ne parle pas du reste. Mais de ce point de vue-là, on est capable d'avancer sur ces questions beaucoup plus qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Alors, voilà, ça sera ma dernière diapo. Juste quelques éléments pour aller plus loin. Exoplanète.eu, c'est un site très intéressant qui tient à jour en temps réel le catalogue des nouvelles planètes qui sont découvertes autour d'autres étoiles. Vous pouvez voir le décompte qui augmente de jour en jour. J'ai illustré ici avec pas mal d'images d'amateurs. Il y en a qui viennent de nous à la SAB. Il y a des images de Hubble, des images de Robert Jandler, de la NASA. Et puis, si je vous rappelle, le site de la Société Astromique de Bourgogne, sab-astro.fr. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire ce soir assez rapidement sur le sujet. Je ne voulais pas faire trop long. J'ai pris donc une version assez courte de ce diaporama. donc je vais me remettre à l'écran. Voilà. Donc, voilà où on en est actuellement sur cette thématique. Alors, j'espère que vous avez pu capter la conférence, que l'expérience aura été concluante. et puis, je vais juste laisser la diffusion continuer un tout petit peu pour que vous ayez éventuellement le temps de mettre des questions si vous en avez. Je pourrais les reprendre plus tard et puis y répondre. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous rendre sur, par exemple, la page Facebook de la SAB ou ma page Facebook à moi. et vous pouvez me laisser des questions et je pourrais y répondre aussi par ce moyen-là. Voilà. Ce sera un moyen d'essayer d'échanger tant qu'on est encore en confinement. Et si vous le souhaitez, vous pourrez me le dire aussi. On pourra renouveler l'expérience et refaire d'autres conférences, peut-être avec moi, peut-être avec d'autres personnes. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous laisse quelques instants éventuellement pour remettre des questions ou pour dire un petit mot dans le chat. Au moins, si une personne peut dire quelque chose pour voir si tout s'est bien passé, me confirmer que vous avez bien tout capté. Et puis, on va se donner rendez-vous une prochaine fois. Voilà. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Super. J'ai quelques commentaires bien sympathiques. Je remercie tout le monde qui écoutait. Il y a encore quelques personnes. mais je vais devoir couper parce qu'en fait, à la SAB, on va se faire une réunion entre nous d'initiation sur un autre canal avec un autre logiciel qui est Zoom. Donc, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à venir sur le site. Vous avez le mail sur la page de la SAB pour nous écrire. Vous avez Facebook. Vous avez Messenger. N'hésitez pas à envoyer des messages et à nous dire votre sentiment, les choses que vous voudriez, d'autres conférences que vous voudriez, etc. Et je vous souhaite donc une bonne soirée. À bientôt.